Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout Faire Soi-même. Il y a quelques années, on avait fabriqué des briquettes de sciure de bois avec ce fameux moule. Elles ressemblaient à ça. Elles étaient compressées manuellement, donc ce n'était pas une compression assez folle. On avait eu quand même un joli résultat lors de la combustion. J'en ai fait plusieurs années et plusieurs années, je m'en suis servi. Après, j'ai déménagé et je n'avais plus de poils à bois. Dans ma nouvelle maison, je chauffe à l'électrique et comme tu le sais, toutes les énergies, électricité, gaz, fuel, ça a explosé. Sur ma facture d'électricité, 40% c'est le chauffage. Et je me suis dit, il faut vraiment que je contre-attaque sur le chauffage pour trouver un autre moyen de me chauffer. Après avoir fait le sujet sur les briquettes compressées il y a quelques années, d'ailleurs pour ceux qui nous découvrent, je vous mets en fiche les vidéos en rapport avec ce sujet. Vous avez été très nombreux à me dire, ça serait bien d'essayer de faire ces fameuses bûches compressées qu'on retrouve dans la plupart des GSB, qui a un pouvoir calorifique bien plus important qu'une bûche de bois. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de reproduire ces bûches. La matière première pour la fabriquer, tu vas pouvoir la trouver gratuitement, mais il va falloir faire un petit investissement pour deux éléments. Il va falloir une presse hydraulique 12 tonnes ou 6 tonnes, ça suffit largement. Je te montrerai après le plateau et tout ça. Je voulais vous faire la vidéo l'année dernière, l'hiver dernier. Et en fait, je m'étais complètement foiré dans le moule. Parce qu'il va nous falloir un moule pour fabriquer ces fameuses bûches. J'avais fait plusieurs essais avec du PVC, des tuyaux de cheminée. Mais à chaque fois, je sortais quelques bûches et puis mon moule, il était en PLS complet. Je l'avais acheté en solde, je l'avais payé il me semble 90 euros. Après, regarde sur les sites d'occasion, Marketplace, Le Bon Coin. Il y en a qui se vendent entre 60 et 70 euros. Le dernier élément qu'il va nous falloir, c'est le moule. Après tous mes échecs, je me suis dit qu'il faut que je trouve un moule beaucoup plus costaud. Et j'avais, en faisant des recherches, trouvé ces fameux moules. Ces moules, en fait, c'est des moules à essais pour béton. Donc, ils sont en fonte, ils sont très solides. Tu peux voir les attaches. Donc, ils s'ouvrent en deux, de part en part. D'accord ? Et ils sont fixés sur un socle. Nous, on va avoir besoin juste du cylindre. Il m'a coûté 90 euros. Je l'ai acheté à une entreprise française. Tu peux en trouver aussi à l'étranger, sur les sites chinois, etc., à moins cher. De toute façon, ce que je fais, c'est que je te mets en description le lien de ces deux produits. Comme ça, tu pourras les voir et faire aussi tes recherches. Avant qu'on passe à la fabrication de ces bûches, nous, on ne va pas utiliser le même procédé. Parce qu'il y a des facteurs qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. C'est fabriqué dans des grosses usines. Ils récupèrent de la sciure. Ils enlèvent un maximum d'humidité dans la sciure. Ils descendent de la sciure à 15% d'humidité. Je ne t'explique pas les machines qu'il faut et les besoins énergétiques en électricité pour faire fonctionner cette usine. Et après, ils ont une méga presse avec une vis sans fin. Ça envoie un peu de sciure dans un grand moule. Et je ne sais pas si tu arrives à voir sur la bûche, elle a des strilles. Et après, il y a une presse qui vient compresser à plus de 500 bar. Dans le bois, tu as une molécule qui s'appelle la limine. Donc, elle est présente aussi dans les copeaux de bois, dans la sciure de bois. Et en fait, au moment de la compression, la compression est tellement forte que cette molécule, elle s'active et ça soude tous les petits morceaux de sciure entre eux. Alors, c'est sûr qu'une bûche comme celle-ci, elle est 100% naturelle. Elle est faite avec des déchets. Par contre, il faut en faire structure pour la fabrication. Il y a un gros besoin d'énergie. C'est pour ça que ces bûches, elles sont aussi chères à l'achat. Elles coûtent entre 1 euro et 1,20 euro pièce. Mais normal, vu toute l'infrastructure qu'il faut pour les fabriquer, ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, une sterre de bois, c'est minimum 60 euros dans certaines régions. Dans d'autres régions, ça peut monter jusqu'à 100 euros la sterre. Donc, le bois, il a pris une bonne claque aussi. C'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien de trouver une solution alternative qui coûterait quasiment rien une fois que tu as rentabilisé l'investissement et que tu pourrais utiliser pendant de nombreuses années. Dans tous les cas, quand tu utilises du bois de chauffage, il y a un investissement à faire quand tu veux le faire toi-même. Si c'est du bois traditionnel, il te faut de l'équipement, fonctionneuse de bonne qualité, les chaînes, etc. Tu es facilement à plus de 200 euros d'investissement pour sortir tes sterres. Ce moule, il fait 30 par 15. Donc, tu vois, quand on met une petite bûche compressée du commerce, on va pouvoir faire des bûches deux fois plus grosses. Pour la préparation du mélange, il te faut de la sciure de bois, il te faut du carton. Le carton, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la canure. C'est ce qu'il y a entre les deux feuilles. Tu verras après. Et quelques feuilles de journaux. Le carton, tu vas le trouver gratuitement dans la plupart des supermarchés discounters. Tu sais, ceux qui font la mise en produit sur palette directement dans les cartons. Il n'y a pas de mise en rayon. Là, ils te donnent le carton, tu peux le récupérer gratuitement. Et la sciure de bois, il faut aller la chercher en direct, soit dans une scierie, soit dans une grosse menuiserie qui ne traite que du bois. Tu cherches sur Internet, etc. Tu vas tomber sur des personnes qui la récupèrent et qui la revendent avec des revendeurs. Donc, va plutôt à la source parce que ces entreprises, elles sont obligées de payer pour se débarrasser de la sciure. Donc, toi, si tu y vas pour en récupérer, on va te la donner. Une fois que tu as récupéré ton équipement et tes matières premières, on va l'attaquer. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ça dans son garage, dans son atelier, au chaud, tranquille. Pour la préparation, je fais mes préparations dans des poubelles de 80 litres. Là, tu vois, je prends que la canure. La canure, c'est ce qu'il y a entre les deux feuilles de carton. C'est la partie qui sera le mieux pour faire le liant. Après, je rajoute quelques feuilles de papier journaux. Donc, je remplis bien ma bouteille. Il y a à peu près les trois quarts, c'est de la sciure avec de l'eau. Et le reste, ça va être le carton et les journaux. Je remplis bien d'eau en entier, que ça soit tout couvert. Et après, je prends le malaxeur pour bien mélanger ma pâte, qu'elle soit bien homogène. C'est le moule, tu vois. Je l'ai séparé de sa base. La base, on n'en a plus besoin. Et là, on va retrouver la presse. Sur la presse, j'ai fait cette petite planche. Donc, en dessous, c'est comme ça. Cette planche, elle va venir s'emboîter à l'intérieur. Donc, je la force un peu. Et tu vois, j'ai percé la base. Parce que là, c'est le moule qui va venir. Comme ça, je vais pouvoir récupérer toute l'eau qui va s'échapper quand on va venir presser. Il vient dessus. Comme ça. Et après, on n'aura plus qu'à remplir. Il faut une dernière pièce. C'est le chapeau. Tu vois, c'est un morceau de métal qui fait à peu près 6 mm d'épaisseur. J'ai repercé en haut. J'ai mis un fil électrique. C'est pour pouvoir le présenter, tu vois, facilement dedans. Et pouvoir l'enlever facilement. Il y a des chances qu'il reste bloqué. J'arrive pas à l'enlever. Et tu vois, il est plus petit. Là, le diamètre, on a 15. Mais le cercle, lui, il fait 142. Donc, on a 4 mm tout le tour. C'est pour pas que ça se coince, tu sais, avec la siillure. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus petit. Et pour bien permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer un peu de partout. T'es prêt, la siillure est prête. Là, j'ai des cales. Tu verras après. C'est pour aider à descendre avec la presse. Je fais ça en accéléré parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et après, on se démoule la première bûche ensemble. On est parti. Donc là, on va remplir le moule en entier. Je me suis fabriqué des petits ustensiles pour remplir plus facilement. Donc, tu le remplis à ras bord. Presse bien fortement. Mais fais quand même attention. Là, j'ai pressé jusqu'à pas tout à fait la moitié. Ce qu'il faut, c'est que dès que tu sens que ta presse, ça lui force dessus. Que tu entends qu'elle force un peu. T'arrêtes. T'as assez pressé. Relève la presse, relève la poche jusqu'en haut. Ça te fera gagner du temps après. Donc là, je fais le complément. Et on va venir represser une deuxième fois. Donc là, on va presser jusqu'à un peu près un quart de ce qu'il nous reste. Et fais attention. Si le moule y craque, tu t'arrêtes aussi. C'est que t'es assez pressé. Là, cette étape, ça forçait. Donc, j'ai renlevé. J'ai refait le tout petit complément qui manquait. Et là, on va la serrer 2-3 cm. Ça commence à forcer un peu sur la structure. C'est bon signe. Et après, on est bon. Tu vois l'eau qui coule. Elle s'évacue dans la caisse. Comme ça, on peut la récupérer. Et la réutiliser pour la prochaine poubelle à faire. Bien compressée comme il faut. Comme tu as pu voir, premier remplissage. On remplit jusqu'en haut. On presse à à peu près la moitié. On renlève. On en remet. On comprime quasiment au trois quarts. On fait le dernier remplissage. Et là, on va venir presser 2-3 cm du bord. Et après, ça force, ça force. Donc, c'est que c'est bon signe. Elle est bien compressée. Quand tu démoules tes bûches, organise-toi bien. Commence bien du fond à chaque fois. Parce qu'on ne pourra pas les toucher et trop les manipuler. Tant qu'elles n'auront pas séché. L'humidité s'en aille. Pour que le liant se fasse bien entre la sciure, le carton et les jambes. Voilà la bûche de plus près. On est nickel. Maintenant, il faut qu'elle sèche. Et on reproduit l'opération. Je vais faire les bûches avec les 80 litres de ma poubelle. Comme ça, on saura exactement le nombre qu'on peut sortir. Et je vais me chronométrer aussi pour voir combien de temps je mets par bûche. Je filtre mon mélange parce qu'il y a trop d'eau dedans. Et ça me fait perdre du temps quand je presse. Donc, voilà. Là, j'ai pris une caisse. Tu vois, je me suis mis sur ma poubelle pour récupérer la flotte usagée. Je mets tout mon mélange dedans. Et comme ça, après, je le mettrai directement dans le moule. J'ai fini la préparation. Tout est vide. En totalité, j'ai sorti 5 bûches et une à 3 quarts. Je suis quand même assez satisfait du résultat. Là, il faut qu'elles sèchent parce qu'elles sont encore bien humides. Niveau temps pour faire les 5 bûches, 3 quarts, j'ai mis 45 minutes. J'ai perdu quand même beaucoup de temps sur les 3 premières avec l'eau. J'aurais dû prendre tout de suite ma préparation et filtrer une première fois pour la flotte. Parce qu'après, je suis allé beaucoup plus vite. On va dire qu'il faut 6 minutes pour sortir une bûche entière. En une heure, tu en fais 10. Une ster de bois recoupée en 33, ça représente en volume, en mètre cube, ça représente 0,7 mètre cube. Et si tu recoupes en 30, c'est 0,6 mètre cube. Le mouli fait 15 cm de diamètre par 30 cm de hauteur. On ne pourra pas sortir 30 parce qu'il faudra qu'on compresse un petit peu. On va perdre quelques centimètres. On va dire qu'une bûche, ça représente 0,014 mètre cube. Il faudra à peu près entre 45 et 50 bûches pour faire la ster de bois, pour arriver au 0,6, 0,7 mètre cube. Donc en une bonne matinée de boulot, tu arrives à faire tes 0,6, 0,7 mètre cube, tu arrives à faire ta cinquantaine de bûches, tu arrives à avoir ta ster de bois. Je suis quand même assez satisfait du résultat. On ne va pas pouvoir utiliser les bûches tout de suite puisque bien évidemment, il faut qu'elles sèchent. Pour les premières briquettes que j'avais faites, j'avais compté 14 jours de séchage dans une pièce qui est un minimum ventilée et qui se maintient aux alentours de 10 à 15 degrés. Ce que je te propose, c'est que dans 15 jours, on se fasse un test de combustion et qu'on se fasse un comparatif avec les bûches vendues en magasin par rapport aux nôtres. J'ai peut-être une idée pour essayer de faire des granulats au moins cher possible. Alors, il y aura quand même un petit investissement à faire comme pour cette vidéo. Si ça te dit qu'on essaye de faire des granulats discount, n'hésite pas à bombarder de likes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501